Alors que le coronavirus menace le monde, que la réforme des retraites jette la France qui se lève tôt dans la rue et que les 0,1% d'enseignants contestataires perturbent les E3C partout en France, moi je suis allé voir 1917. Nouveau film de Sam Mendes ayant remporté deux Golden Globes et plusieurs fois nominé aux Oscars, 1917 a été pour moi une claque absolue, une expérience cinématographique intense et puissante, grâce à une mise en scène virtuose de son réalisateur et une représentation de la guerre quittant le réalisme pour adopter un véritable lyrisme funèbre et symbolique. 1917 est une formidable allégorie sur la guerre, usant de la symbolique mythologique pour parler de cette nouvelle mythologie que constitue la première guerre mondiale. Plutôt euphorique, me voilà plusieurs jours après sur les internets, fort décontencé par ce que je lisais. Tous saluent la performance technique du film et quelques sons discordants commencent à apparaître. La technicité écraserait la narration, ça ne raconte pas grand chose, les personnages ne sont pas assez développés, c'est moins bien que Dunkerque, pfff, vraiment, on en est là. Dunkerque est un film de pur montage qui traite d'une bataille de la seconde guerre mondiale. 1917 est un film de pure mise en scène qui raconte l'épopée de deux soldats qui doivent porter un message. A part le fait que ce soit des films de guerre avec des anglais, il n'y a pas de vrai rapprochement à faire, donc s'il vous plaît arrêtez avec les comparaisons foireuses. C'est comme comparer Gravity à Interstellar parce que ça se passe dans l'espace. Bref, au vu d'un certain nombre de critiques, j'ai commencé à me demander si j'avais vu la même chose. En fouillant et discutant, je me suis retrouvé à me poser cette question, il y a-t-il encore de la place pour les allégories et le symbolisme au cinéma ? NANI ? Une allégorie, c'est le fait de représenter une idée abstraite avec une représentation concrète. Par exemple, la balance symbolise la justice. De cependant, pas qu'à un seul objet, une allégorie peut se construire de manière complexe à travers des séries de symboles qui, assemblées de manière cohérente, permettent d'élaborer une allégorie complexe. C'est le cas par exemple pour la célèbre allégorie de Platon, avec sa caverne, ses prisonniers, ses chaînes, ses ombres, etc. 1917 se construit justement comme une allégorie de la guerre, utilisant de nombreux symboles pour construire son discours. Alors que le plan-séquence est souvent signe d'immersion et de réalisme, Mendès choisit d'en faire autre chose. Permettant de circonscrire dans l'espace et le temps une épopée à l'apparence simple, il arrive à retranscrire ce monde minuscule et pourtant dense du front. Les quelques kilomètres du film, anodins sur le papier, sont retranscrits comme une aventure mortelle, jonchée d'obstacles et de territoires dangereux. Le premier plan-séquence permet de retranscrire cette épopée en ne lâchant jamais les deux jeunes messagers, dont la mission cruciale décidera du destin de 1600 hommes. Nous traversons les paysages dévastés par la guerre, découvrant ainsi son visage concret et cru. Le second plan-séquence, bah oui, 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 bah oui, il y a des spoilers, tu crois quoi ? Comment tu veux que je fasse une analyse de ce film ? Si je ne mets pas des spoilers et si je ne parle pas du film, est-ce qu'il se passe ? Donc, bref, le second plan-séquence, qui débute avec le réveil de Scofield, nous fait basculer dans une dimension totalement allégorique. Usant de référence mythologique, notre héros bascule littéralement dans l'enfer de la guerre. Le village d'Ekoust, en flamme, rappellera les profondeurs infernales de l'Hadès. Les Allemands deviennent des ombres fantastiques qui errent et traquent le héros. Il se cache et découvre une jeune fille et un enfant se cachant en attendant le renouveau et la paix. Écho de Persephone, déesse grecque du printemps, emprisonnée dans les enfers, sa présence ne peut s'expliquer que si on se place sur un plan symbolique. Le village ayant été évacué dès sa prise par les Allemands depuis longtemps avant 1917. D'ailleurs, ça ne nous permet pas d'expliquer pourquoi le village est en flamme, vu qu'il n'y a pas eu d'attaque. Or, les Allemands possédaient ce village bien avant. Du coup, comment expliquer que Eko soit en flamme ? Lorsque Scofield sort de sa cachette, il saute dans une rivière pour échapper aux Allemands. Cette rivière charriant des cadavres nous renvoie au Styx, le fleuve des enfers. Son parcours s'achève par la compagnie de McKenzie dans un environnement sylvain et paisible. Il est accueilli par le chant d'un jeune chanteur évoquant la Terre Promise et le voyage. Là, ce sont les champs élysiens qui sont évoqués. Ce lieu de repos paisible pour les héros. Cela peut évoquer aussi le Val-à-la-Nordique, où les guerriers morts au combat peuvent s'adonner à des batailles sans fin pour l'éternité. Ce qui nous renverrait au front et au cycle sans fin des batailles. D'ailleurs, vous remarquerez que le film s'ouvre sur un champ tranquille et rustique rappelant les terres d'Arcadie, lieu utopique de paix dans la Grèce antique. Enfin, on peut associer Scofield à Hermès, messager des dieux, ces dieux étant les hauts gradés, décidant d'un mot de la vie et de la mort de centaines d'individus cachés aux yeux de tous dans les profondeurs de leur bunker. Et comment ne pas voir d'ailleurs dans le personnage de McKenzie une référence à Arès, ivre de bataille ? Des symboles, 1917 en déborde. Par exemple, savez-vous que le cerisier symbolise la jeunesse éphémère ? La scène où Blake et Scofield découvrent le verger ravagé est plus qu'évocateur de la barbarie de la guerre. Les cerisiers, fauchés par les allemands, renvoient à cette jeunesse elle-même fauchée par la guerre. Symbole qui reviendra plus tard à la mort de Blake quelques minutes plus tard. Bon, à ce stade, certains d'entre vous vont se dire que je vais trop loin. Et vont me sentir le traditionnel « mais c'est toi qui vois ça, qu'est-ce que tu en sais que l'auteur a voulu dire ça ». Et je déteste cette phrase, parce que ça, c'est de l'interprétation. Je cherche un sens pour comprendre le discours de l'oeuvre que je viens de voir. Le sens ne se manifeste pas uniquement par des éléments factuels, des paroles énoncées ou des monologues de voix off. Le sens peut aussi se dégager de l'image, de ce qui est montré, d'ailleurs c'est l'apanage du cinéma, mais aussi de comment c'est montré. Le plan séquence n'est pas uniquement un artifice esthétique pour créer de l'immersion. Il possède un sens. Après, la question est, est-ce que cette interprétation est validée ou invalidée par le film ? Et là, rien que le titre du morceau de musique de Écouste, au moment où Scofield se réveille, nous donne un indice. Il se nomme Gééna, qui renvoie ici à une représentation de l'enfer. D'ailleurs, comment vous expliquer sinon le caractère irréaliste et incohérent de la deuxième partie ? Le film porte un discours assez pessimiste sur le caractère cyclique de la guerre, et reprend cette figure de nombreuses fois. On commence sous un arbre et pour en finir sous un autre. L'arbre est d'ailleurs un élément qui revient tout au long du film. Le caractère cyclique est clairement évoqué à la fin par Mackenzie. Car s'il arrêtait l'assaut aujourd'hui, c'est pour que plus tard un autre ordre soit donné, un ordre qui cette fois-ci donnera l'ordre d'attaquer. La grande guerre apparaît comme un rocher de civifs poussé par des milliers de jeunes soldats périssants de manière absurde. Civif étant lui aussi une figure liée aux enfers. Le film de Mendes semble renvoyer directement à ce pessimisme anglais qui ne voit dans la guerre aucun triomphalisme. Le lyrisme de 1917, loin du réalisme qu'on lutte prête, va jusqu'à renvoyer à Tolkien et sa vision ambivalente de la guerre. Soldat durant cette même guerre, l'auteur du Seigneur des Anneaux offre dans son oeuvre un regard désenchanté. La victoire n'étant que temporaire, la guerre se gagnant au détriment de la vie et au prix de destruction profonde. Et ceci uniquement pour un temps. Quand les Hobbits, par exemple, rentrent en fin de leur périple, le comté est détruit par l'oeuvre de Saruman. Le monde ancien s'achève et disparaît. L'idée est que la guerre laisse des traces indénibiles et que la victoire n'est que pour un temps. Je m'étonne alors, au lieu des critiques, que cette dimension soit totalement occultée par la prouesse technique du film. J'ai lu plusieurs fois que le film ne racontait rien ou qu'il racontait peu de choses. Bon, je ne vais pas caricaturer, mais l'idée c'est que la prouesse technique écraserait la narration et que le plan séquence ne servirait pas à grand chose. Au contraire, le film propose un discours pessimiste sur la guerre où la victoire du hero n'est pas vraiment une. Portrait glaçant d'une portion du monde défigurée, le film de Mendes utilise la mythologie et les symboles pour proposer une réflexion profonde et pessimiste sur la guerre. Et c'est finalement ça qui constitue la véritable idée du film et non pas simplement l'épopée de deux jeunes gens devant accomplir une quête. Du coup, au vu du discours de certains critiques, en tout cas de la plupart qui n'évoquent pas du tout cette dimension, je m'interroge. Peut-on encore faire de l'allégorie au cinéma ? La réponse est bien sûr que oui. Mais je suis étonné à quel point le factuel et l'immédiat a supplanté l'analyse et la réflexivité de l'oeuvre. Surtout chez ceux qui se disent critiques de cinéma. Je rappelle qu'on a eu le droit au même discours pour Mad Max Fury Road, qui parle lui aussi de cycle, bah tiens c'est rigolo, et de Gravity. La première cause est une attitude de consommation face au film. Ce dernier doit se donner immédiatement dans sa totalité. Pas le temps de s'attarder, il doit livrer toutes ses clés de lecture et être évident. La deuxième cause est l'abandon progressif d'une véritable réflexivité face à l'oeuvre. L'analyse se bornant à du factuel du genre « qu'est-ce qui va se passer ? » ou « t'as vu, il est beau le plan séquence ». Or cette absence d'un discours réflexif en profondeur nous fait manquer le véritable intérêt de 1917. C'est un film grand public, mais c'est un film intelligent qui propose plusieurs niveaux de lecture. Il ne faut pas être aveuglé par la technique et ce qui se passe de manière évidente devant nous. Le film demande aux spectateurs d'interpréter et de jouer avec ses symboles. Et peu importe les incohérences factuelles que l'on peut déceler, elles ont du sens. C'est à nous de les chercher. Le film ne se veut pas simplement un récit historique, mais un récit allégorique de la guerre. Il faut arrêter de consommer des films comme des Big Mac. Je ne vous dis pas de ne pas voir des films d'action ou des films grand public ou des poplusters, moi j'adore ça aussi. Mais je vous dis simplement qu'il faut s'interroger sur ce qu'ils nous disent. Ce n'est pas simplement se prendre la tête comme dirait l'autre. C'est juste essayer d'avoir un regard un peu plus intelligent sur ce que l'on voit, lit ou écoute. L'art a toujours reposé sur des allégories. Laissons-leur leur chance d'exister, emparez-vous-en et interprétez. C'est ça faire de l'analyse et c'est ça faire de la critique de film. Il faut dépasser le simple j'aime, j'aime pas ou regarde la technique. Il faut prendre le film comme un ensemble avec ses symboles, son sens, ses discours. Et surtout, ne pas oublier qu'un film a plusieurs niveaux de lecture. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire que 1917 est simplement une prouesse technique. Merci de m'avoir écouté. Bon, désolé, je n'avais pas envie de faire une critique de 1917. Mais voilà, ça me semblait important d'en parler au vu des critiques assez conséquentes que j'ai pu lire par rapport au film qui ont fini par m'énerver un peu. Enfin voilà, je suis énervé contre personne, mais je suis plutôt énervé contre une attitude, on va dire, générale, dans la manière de parler du film et la manière de l'analyser. Donc après, je ne vous dis pas que mon analyse est la bonne, c'est pas du tout ça le problème. C'est simplement essayer de faire une vraie analyse en prenant les différents sens de lecture possibles du film. Voilà, donc si cela vous a plu, je vous conseille d'aller voir le reste de la chaîne. Ça m'a fait plaisir de parler de cinéma, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de cinéma. Je remercie au passage ma collègue Twitter chat pour l'article qu'elle m'a fait passer sur Tolkien, qui est extrêmement intéressant et je le mettrai peut-être en description si je le retrouve. C'est un article qui est extrêmement intéressant sur la vision de la guerre chez Tolkien. On le retrouve carrément du 1917. Voilà, si vous voulez aussi une autre critique du film intéressante, comme d'habitude, je vous conseille le blog de la dame. Elle a encore fait une critique dessus et c'est encore, comme d'habitude, vachement bien. Et d'ailleurs, je la remercie parce que c'est cet article qui m'a bien donné la vision du côté cyclique. Moi, j'ai plutôt vu la vision infernale et c'est en lisant sur papier que j'ai fait, « Ah bah oui, il y a une histoire de cycle. Comment j'ai pu passer à côté ? » Donc voilà, c'est une autre critique qui est intéressante, qui est intelligente, qui va dans plusieurs niveaux d'analyse. Donc voilà, comme d'habitude, je vous conseille. De toute façon, je vous conseille en règle générale le blog de la dame. Allez-y, c'est vachement bien. Voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous dis, abonnez-vous, ce sera sympa. Abonnez-vous, commentez si vous avez aimé, si vous n'êtes pas d'accord. Les gens qui mettent des pouces rouges, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous mettez des pouces rouges. Moi, ça m'intéresse toujours pourquoi les gens mettent des pouces rouges. C'est-à-dire qu'on est une petite chaîne, du coup, on a le temps de vous répondre. Si c'est simplement mettre un pouce rouge pour le plaisir, voilà. Si c'est un pouce rouge pour la technique, bon bah désolé, on est débutant, on progresse. Voilà, bon, je vous laisse. Donc, abonnez-vous, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, du Voxetcher, ou la page Facebook, ou à suivre sur Twitter. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !